Bienvenue au système unique de santé, SOS. Tout le monde a le droit de l'utiliser sans distinction de nationalité ou de statut migratoire. Toute personne qui vit au Brésil a le droit au service de santé du SOS. Le traitement est pour toutes les personnes de tout âge et de n'importe quelle maladie. Comment accéder au service de santé dans la ville de São Paulo? L'unité de base de santé OBS est la porte d'entrée préférentielle pour votre inclusion dans le début de votre accueil dans le SOS. Il offre aussi des médicaments de base. A l'OBS se font des vaccinations et c'est à l'OBS que vous pouvez faire votre carte de SOS. Horeille d'ouverture du lundi au vendredi de 7h à 19h. C'est quoi la carte de SOS? La carte de SOS est gratuite et c'est un droit universel. La carte contient toutes les données du patient et les informations sur les consultations. La carte de SOS vous permet de prendre des rendez-vous pour des consultations et des examens médicaux. Et elle vous permet aussi de recevoir des médicaments gratuits. Pour faire votre carte, il suffit de vous adresser à l'OBS la plus proche de chez vous ou de votre travail avec un document d'identification. Où dois-je aller en cas d'urgence dans la ville de São Paulo? AMA, OBS intégré, hôpital et services d'urgence, unité d'urgence ou pas. Attention, au cas où vous ne seriez pas bien accueilli dans n'importe quelle unité de santé, vous avez le droit de porter plainte au directeur de l'unité ou bien à travers les canaux de réclamation au Vidoria, au numéro 156. Important, l'agent de santé est un professionnel engagé par le gouvernement pour prendre soin des résidents locaux. Du moment qu'il soit correctement identifié, ouvrez-lui votre maison. Il faudra juste savoir s'il y a des problèmes de santé pour lesquels il peut vous aider. Merci.